Musique Bienvenue, c'est Samy Refait l'Actu, aujourd'hui on va parler du sujet Ayaka Namura. J'ai enfin trouvé les vidéos que je cherchais pour vous montrer le deux poids deux mesures, et oui le racisme dont elle subit, parce que noir c'est un fait. Et donc on va revenir sur TPMP qui sont de nouveau tombés sur Ayana Namura, je vais préciser mes propos là-dessus, parce que certains n'ont pas compris dans ma vidéo précédente mon point de vue, et sur l'actualité de TPMP du soir, parce qu'ils se sont exprimés sur Brigitte Macron, vous savez cette rumeur sur Brigitte Macron qui n'a aucun sens, qui est inutile, mais qui va nous emmener à la troisième guerre mondiale, parce que Macron il va pas accepter ça, il va pas accepter ça, c'est un ouf, il va nous punir collectivement. Et aussi vont accueillir le journaliste qui est payé 9000 balles par mois, bref, bon voilà. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, like et partager, vous connaissez la chanson, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est du factuel sur le, c'est quoi du racisme ordinaire, quotidien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que quand c'est un individu blanc, eh ben, on tolère, mais quand c'est un individu noir, eh ben, on ne tolère pas. C'est quand, quoi que tu fasses, même si tu fais les choses bien, eh ben, on te tombera dessus. Donc, en soi, ça ne dérange pas, tu verras aucune personne maghrébine, noire, catholique, protestante, si ou ça, se plaindre de ça. Les gens se plaignent de l'hypocrisie. Soyez directes, ouvertes, je n'aime pas, je veux pas Kayaka Namura, soit Chantojio, parce qu'elle est, c'est tout. Même elle, tu sais, même elle, elle dira quoi ? C'est une espèce de minable, tu vois, c'est tout, mais tu sais, mais par contre, les grosses hypocrites qui viennent et qui te disent qu'elle ne sait pas chanter et qui me parlent d'Edith Piaf, les gars, vous croyez qu'Edith Piaf, elle sait chanter ? C'est de la merde, Edith Piaf ! Ah ben, tu es fan d'ailleurs ! Pour moi, tous les chanteurs, c'est de l'adobe ! J'écoute pas, moi, des chanteurs, pour moi, c'est tout ça, c'est de l'adobe. Tous ceux qui me connaissent depuis que je suis petit pourront vous le confirmer. J'ai toujours détesté les chanteurs, quels qu'ils soient. Pour moi, je vous assure que quand j'entends une musique et qu'il y a des paroles, ça me gâche. Je me dis, putain, putain, ils sont toujours là pour gâcher les instru, etc. C'est pour ça que j'aime bien la musique classique. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que j'étais le mieux placé pour défendre Aya Kanamura, parce que... Et vous allez voir la différence entre la chanteuse Luan, qui est une femme, Aya Kanamura est une femme, ils sont toutes les deux chanteuses, donc ça peut pas se faire là-dessus. Pour moi, comme je vous dis, bon, ils chantent de l'adobe les deux, bon, c'est du... Donc alors, pourquoi on s'acharne sur Aya et pas sur Luan ? A vous de vous faire votre propre jugement, je vous montre les vidéos, c'est comme ça, c'est spécial. Alors, donc déjà là, on a Hanouna qui souhaite un très bon ramadan, bon, espèce de comique. Hop, ça on s'en fout, voilà. Allez, c'est bon, ça démarre. Comme vous le savez, Aya Kanamura a répondu à Hanouna parce qu'Hanouna avait invité un Renoir qui s'exprimait, Verlaine, Verlaine je sais pas quoi, alors que le mec a des problèmes, c'est un Zemmourien, et il y a de la corruption, je sais pas quoi, tu sais, du trafic et ainsi de suite. Je vais vous montrer ça. Et ça, il faut comprendre, en fait, là en soi, je vous mens pas, je m'en fous de l'affaire Aya, je m'en fous de Verlaine. C'est pour vous montrer dans les médias comment... Allez, on interview quelqu'un au hasard. Bonjour. Ben, écoutez, moi je m'exprime et j'aimerais juste te dire que... Mais c'est pas au hasard, le mec, il a un pédigré, ils l'ont pas invité par hasard. C'est comme, d'ailleurs, c'est comme Gilles Verdez. Gilles Verdez va dire une dinguerie. Je vous ai... Je suis le seul, je suis le seul à vous avoir dit que le plus gros droitard, le plus gros haineux de tous, c'était Gilles Verdez. C'était Gilles Verdez. C'est vraiment, vous allez voir, la dinguerie qu'il a dit sur Ayakana Mourant. Waouh ! Ah, faut s'accrocher, hein. Je vous assure qu'il faut s'accrocher, hein. Vous allez voir après, je vous garde ça pour la fin. Verlaine Jenny, l'homme invité sur le plateau de Cyril Alna pour émettre son opinion sur la représentation d'Ayakana Mourant aux JO de Paris, est un proche du Rassemblement National condamné pour détournement de fonds. Employé à Pôle Emploi, l'homme a détourné 53 000 euros de fonds publics. Donc notre argent, ça veut l'argent des Français. Mais que... Mais moi, je suis pas méchant, mais ça, au QTF direct, au QTF direct, ça retourne, tu vois. Ayakana Moura, elle aurait pu dire ça, retour à Bamako. Parce que, tu sais, ils ont fait des racistes en disant ça, Ayakana Moura, je suis désolé. En attendant, Ayakana Moura, elle n'a pas volé l'argent des Français. Alors que cet individu qui se permet de la juger, lui a volé l'argent des Français. C'est vrai ou c'est faux ? C'est factuel. Pour en faire... En bénéficiait six personnes qui n'en avaient pas le droit. L'animateur de TPMP affirmait pourtant qu'il s'agissait juste d'un gars qui donnait son avis à une personne lambda. Pathétique. Et donc, voilà. Écoutons. Et après, je vous mets la petite surprise avec Louane, le 2 poids 2 mesures. Regardez. Et je me suis accroché avec Ayakana Moura, celle, elle m'a mis Cyril Alouna, tu te prends pour qui ? À ramener une Renoir, une Renoir pour me représenter. Allez, désabonnez-vous. Voilà, désabonnez-vous. Donc, en fait, c'était concernant la séquence avec Verlaine. Verlaine Jenny, qui a été invitée à la suite de son Google sur X concernant l'annonce du choix d'Ayakana Moura au sein de la séquence, au sein de... Voilà, pour les fios. Donc, c'était un Renoir, c'est pas une Renoir. Donc, elle n'a pas pu... Elle n'a pas vu la séquence. Elle n'a pas vu l'émission, on lui a rapporté comme d'ailleurs. Exactement. Alors, moi, ça m'a fait de la peine parce que j'aimais beaucoup Ayakana Moura. Non, mais moi, je suis surpris quand même parce que vous étiez le premier à la recevoir. Moi, je me souviens, à l'époque, personne ne la connaissait. Elle venait ici. Alors, 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 on va se calmer. On va se calmer. Déjà, tout ce qui est écrit là, c'est organisé. C'est des gens où Anouna, c'est toujours pareil. Je le connais. Je débunk son émission depuis... Je suis le premier, vraiment, à débunker son émission quand tout le monde lui faisait de la lèche. C'est toujours la même chose. Lui, il dit, non, mais Ayakana Moura, les gars, vous pétez les points, Ayakana Moura, c'est une sista, c'est une sœur. Et les autres qui viennent, non, franchement, c'est toi qui l'as donné à force, c'est toi qui l'as créé. Et il y a les autres qui disent, non, franchement, c'est une merde, t'es trop gentil. Ah bon, vous trouvez que je suis trop gentil ? Ouais, ok, bah écoute, Aya, je saurais que j'étais un peu trop gentil. C'est toujours la même chose. Écoutez ce qu'il a dit. Si, j'ai connu ici en 2017. Son premier live, c'était chez moi, je crois. Oui, complètement, on me rappelle très très bien. Mais c'est bizarre, ça m'étonne, c'est qu'on a du mal lui traduire, ça ne s'est passé. Ça m'a fait de la peine, ça m'a fait de la peine. D'accord, donc déjà, là, ils sont en train d'expliquer, c'est fou furieux que c'est eux qui ont créé Ayakana Moura. Ah bon ? Les gars, si vous l'avez invité, c'est justement parce qu'elle perçait qu'elle cartonnait. C'est pour ça que vous l'avez invité. C'est elle qui vous a donné de la force. Et c'est comme d'ailleurs, bande d'ingrats, la politique personne ne voulait s'approcher de cette émission. C'est Jean-Luc Mélenchon qui vous a donné de la visibilité et de la crédibilité en tant qu'homme politique de venir. Toi-même, Anna, tu l'as dit. Et pourtant, tu lui craches à la gueule à l'heure actuelle. Espèce d'ingrats. Les abonnés à moi. Faut pas être étonné. Je ne dis pas que ça m'étonne. Faut pas être étonné, c'est comme ça. C'est comme ça. Pour moi, il y a des gens, c'est des bonnes personnes. Il y a des gens, ce n'est pas des bonnes personnes. Vous êtes tout le temps en train de défendre. Donc, c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Voilà. Les gens qui sont mal élevés quand ils viennent, qui parlent mal, qu'on entend des rumeurs sur ces gens-là tout le temps. On dit que ce n'est pas des gens gentils. Et vous, vous êtes tout le temps en train de les défendre. Défendez-les. Donc là, ça fait partie de... Ayaka Namura aurait eu un mauvais comportement avec ses fans. Si tu veux. Si tu veux. Mais si ça mérite ça, la prison à perpétuité, selon Géraldine Maillet, attendez de voir la petite vidéo que je vais vous montrer après. Voilà. Ça, je n'ai pas aimé. Ça, je n'ai pas aimé. Ça, je n'ai pas aimé. T'as aimé ma réponse ? Tant mieux. T'as aimé ma réponse ? J'ai vu ta réponse. J'ai vu. Ouais. Un bonbon. Là, pour le coup, c'est elle qui vous attaque. Je suis désolé. Non, mais j'étais gentil sur ma réponse. Arrêtez. Adorable. Ben oui. Vous avez fait une même... Je ne me suis même pas reconnue. Ouais. Non, mais sans déconner. Tu vois, non. Parce que je l'aime bien, ça m'a fait... En plus, on l'a beaucoup poussée. Non, mais c'est sympa parce que moi, je la respecte beaucoup en tant qu'artiste, mais vous, vous avez été toujours avec elle. Vous avez toujours soutenu. Il y a des gens qui l'ont critiqué. Vous avez toujours... Mais donne de la confiture à Jean et te la rencontre. Ouais, mais en fait, comme vous, vous êtes tous les deux très suivis. Je trouve qu'elle est attisée de la haine sur l'autre, même si vous vous en foutez. C'est comme si vous, vous disiez tous les soirs que vous défonciez gratuitement Yana Kamoura. Ce n'est pas sympathique. Et je vous l'avais toujours... Là, vraiment, le mec, il est en roue libre. Vous savez quoi ? Je vais démarrer tout de suite. Vous avez, concernant Ayaka Namoura, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, elle avait... Bon, elle avait eu un... Alors, c'est quoi ? C'est Gérardine qui vous le dit ? Attendez. C'est où ? Alors, Gérardine... Non, c'est là. Non, ce n'est pas là. Bon, je suppose que vous avez vu les moments où Gérardine Maillet dit comme quoi qu'elle a un mauvais comportement, qu'elle ne mérite pas aller jouer, etc. Et là, c'était l'année dernière. Vous vous comportez comme des starlets. L'attitude de Luan qui refuse une photo à des fans choque les internautes. Débat tendu entre les chroniqueurs. Et il faut savoir que deux semaines après, Ayaka Namoura fera la même chose. Et là, ça ne va pas être les mêmes paroles qui vont être tenues par R. Géraldine. Regardez-moi ça. C'est plus facile, c'est plus simple, c'est mieux de dire oui que de dire non. Quand tu commences à dire non, tu vois dans quelle merde tu te mets, tu froisses la personne, tu crées une mauvaise ambiance, tu repousses quelqu'un, ça te fait mal à toi-même. Le mieux, c'est de dire oui, monsieur, boum, et puis c'est terminé. Il y a un gars qui m'a demandé un selfie un jour. Selfie ? Voilà. On va voir Géraldine, le deux poids de mesure de Géraldine Maillet. Moi, je trouve qu'on est toujours un peu durs avec Louane. Déjà, elle est harcelée sur les réseaux, je ne sais pas pourquoi, elle en prend toujours plein la gueule. Mais tout le monde en prend plein la gueule, arrêtez. particulièrement sur son physique, sur son parcours. Il faut arrêter. Elle a grossi, elle n'a pas grossi. Tout le monde s'en prend plein la gueule. Et surtout, les 10 minutes avant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, mais les mecs, dans ce cas-là, tu changes de métier. J'adore Louane. Mais dans ce cas-là, tu changes de métier. Donc là, on voit Géraldine, non, mais attendez, vous ne pouvez pas dire ça. En plus, on la critique, machin. Parce qu'à Ayakana Moura, on ne l'insulte pas à longueur de journée. On lui propose les JO. C'est-à-dire, elle est tranquille, elle est là. Oh, Ayakana, franchement, ça ne te dirait pas de faire partie de chanter aux JO, etc. C'est un scandale d'État. Le président, il doit faire une réunion politique. C'est un truc de dingue, ce pays. Et Géraldine, qui là, non, mais attendez, Louane, la pauvre épiste. De toute façon, allez savoir si la personne qui lui a demandé une photo n'était pas un islamiste voulant peut-être lui faire une excision. Non, mais arrêtons. Arrêtons. Là, vraiment, je suis désolé. C'est un deux poids de mesure évident. Géraldine, un petit peu plus de discrétion, voyons. Quelle bande. Regardez-moi ça. Pas du tout. Où est la politique ? Alors, c'est politiquement incorrect, mais j'en comprends complètement. On n'est pas des objets, on n'est pas des gens qu'on balade. Moi, je peux te dire que dans la rue, parfois, les gens t'arrêtent avec une grossièreté et te disent qu'on peut faire une photo. C'est normal, la c'est douane. Tu peux enlever tes lunettes, tu peux faire ça, tu peux faire un sourire. Toi, t'as des lunettes, tes machins, tes trucs. Ben non, j'enlève pas tout, je suis pas ta poupée. C'est un métier, je passe à la télé, t'aimes ou t'aimes pas. On n'est pas à la disposition des gens quand c'est mal demandé. Ça va. Parfois, c'est très mal demandé, Cyril. Moi, ça m'est jamais arrivé, je te jure. Si, les gens, ils arrivent bas-y, poteau, on lève tes lunettes, on fait machin. Les gens sont sympas, ouais, on lève tes lunettes. Parfois, les gens me disent as-y, poteau, on lève ton slip, je le ferai. Bien sûr. T'as la chance, grâce aux gens qui vivent une vie incroyable, il y a des gens qui sont très contents. Tu vois la différence avec Louane ? Ouais, mais attendez, il faut comprendre, on n'est pas à leur disposition, peut-être que... Tu sais, on n'est pas des objets, etc. Par contre, Ayaka Namura, elle, on lui tombe dessus. Ce n'est uniquement que parce qu'elle est noire. C'est un fait. Écoutez, oh, on le sait, ils le savent, ils savent qu'on sait, on sait qu'ils le savent, on va arrêter de faire des hypocrites. Oui, le problème d'Ayaka Namura, c'est qu'elle est re-noire, c'est tout. Faites pas chier, tu vois. On en parle des chansons d'Edith Piaf ? Vous voulez qu'on en parle ? Des non, rien de rien, de la merde, là ? Vous voulez qu'on en parle ? Ça parle de quoi, cette chanson ? Dans les chansons d'Ayaka Namura qui parlent d'amour, ça parle de la colonisation ? Hein ? De génocide ? Ça parle de ça ? Ça légitime ? Vous voulez vraiment qu'on rentre dans le sujet ? Pathétique. Excusez-moi, je fais mon petit coup de gueule, là, mais parce que moi, je vous ai toujours dit, je m'emballe avec moi du racisme, tout ça, alors les gars, mais qu'on vienne pas venir vers Ayaka Namura et lui dire, oh, non, mais tu sais, c'est parce que tu chantes mal, tu sais, c'est parce qu'en fait, tu vois, Neptune est alignée sur Mars, arrête, c'est une Renoir, c'est pour ça que t'as la haine, c'est tout, faites pas chier, venez pas me dire autre chose. Et là, par contre, je vous montre un truc d'une gravité sans nom, c'est R. Gilles Verdez. Écoutez, Non, mais je pense que c'est tout le syndrome de la femme noire qui se sent persécuté, ça lui tombe dessus, tout lui tombe dessus. Le syndrome de la femme noire. Euh, Arcom, c'est quoi ça ? C'est quelle maladie ça ? L'Arcom ? Faut s'en occuper ça ! Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle ? C'est quoi ce syndrome de la femme noire ? Hein ? C'est quoi ? J'ai... Euh... Je connais pas. Et du coup, elle réagit de manière épidermique et maladroite. Je peux plus, je peux plus. C'est ça. Honnêtement, je pense pas que ce soit contre vous, Cyril. En plus, elle réagit de façon maladroite parce qu'elle est un peu... Tu vois ? Yabon Banania, hein ? Ayakana Moura, elle est un petit peu... Pas très... C'est pour ça. Ils réagissent de façon épidermique, ces gens-là. Et là, je vais vous dire, celui-là, c'est le plus gros haineux qu'il y ait Gilles Verdez. Alors, il va me dire, mais Samir, tu dis n'importe quoi ! Toi-même, tu sais qu'il est parti à Cuba ? Je vous invite à vous renseigner sur sa première femme à Cuba, l'âge. Renseignez surtout pour l'âge. Ça sera intéressant. Et ensuite, il aime beaucoup les femmes noires. Oui, c'est ce qu'on appelle le syndrome du... Comment on appelle ça ? Du colon. Il a envie de se sentir supérieur. Il sait que face à une femme de sa tribu, de son origine ou autre, il est obligé d'avoir un rapport. Alors que lui, c'est un fantasme. Il se sent supérieur et il se dit, wow, je vais taper une Renoir ou une Asiatique. Parce que pour lui, c'est un fantasme. Ce n'est pas un... Ce n'est pas une femme comme une autre. Tu vois ? C'est pour ça que certains, ils ont des fantasmes. Il est avec ces femmes-là parce qu'elles sont juste comme ça. Pas parce qu'elle est plaisante ou autre, etc. Bref. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est quelqu'un, Gilles Verdes, qui fait partie... Waouh ! Je peux vous assurer que Géraldine Maillet à côté, c'est du pipi de chat. Voilà. C'est une maladresse de ça. Mais ce n'est pas possible. Mais oui, mais parce qu'on lui a dit quelque chose, elle a mal compris. Elle a mal compris, elle est bête, elle est idiot, et puis en plus, c'est une femme et puis en plus, c'est une renoir. Non, mais là, il va trop loin. Il faut signaler. C'est quoi ce syndrome de la femme noire ? C'est quoi ? C'est de la folie ? Elle ne subit pas du racisme à longueur de journée. Alors, comment tu expliques que Luan, elle refuse de faire des photos avec des... Comment on appelle ça ? Des fans ? Et vous la défendez, vous expliquez que s'il y a un contexte, peut-être qu'elle était fatiguée, peut-être que si, peut-être que ça. Et quand Ayaka Lamoura refuse de faire des trucs comme ça, vous ne trouvez pas d'excuses, tu vois. Peut-être qu'elle n'a pas un personne de sa famille qui est décédé, peut-être qu'elle n'en a pas eu marre, peut-être qu'elle n'était pas en burn-out, peut-être... Non, non, non. Elle, c'est... Retourne à Bamako, c'est ça ? Donc, je suis désolé de vous dire ça. Ne venez pas en commentaire. Autant, parfois, je vous dis... Là, j'aimerais savoir votre avis. Là, il n'y a pas de commentaire. J'ai raison. Et ceux qui me disent non, vous avez tort. Point barre. Dites-moi pourquoi il y a une différence entre Luan et Ayaka Lamoura. Expliquez-moi. Je vous le répète, je n'écoute pas d'Ayaka Lamoura. Je n'écoute pas de rap. Je n'écoute pas de musique. Pour moi, c'est de la dobasse. Du moment où tu entends des paroles, pour moi, c'est bon, c'est pourri. Donc, stop. Stop, vraiment. Il n'y a rien à dire à propos d'Ayaka Lamoura. Franchement, soutien à elle. Et c'est du racisme. C'est tout. Vraiment. Alors là, on va vite changer de sujet. On revient sur cette histoire-là. Vous vous rappelez Jean-Marc Sylvestre qui s'exprime sur le fait qu'il avait dit qu'il touchait 9000 euros de retraite. Et il y en a beaucoup qui se trompent dans la problématique. Il ne s'agit pas de dire que tu peux toucher 40 millions de retraite. On s'en fout. La problématique, c'est de comprendre que des gens qui touchent 9000 euros de retraite vous expliquent à vous que le RSA, c'est trop. 400 euros par mois pour vivre, c'est beaucoup trop. Il faut moins. Vous êtes des profiteurs. L'hôpital, quand tu n'as pas d'argent et que c'est gratuit, tu es un profiteur. Le chômage, sachant que tu cotises, par exemple, si tu travailles pendant 20 ans, machin, eh bien, tu auras pendant 2 ans 1 000 euros, 900 euros, tu vois. Non, normalement, je suis désolé. Tu as cotisé pendant 20 ans, les 20 ans, tu les récupères. Eh bien, non, ces gens-là te disent non, trop, il faut réduire, il faut réduire, il faut aller partir en Ukraine, il faut, il faut, il faut. Et pendant ce temps, ces gens-là veulent détruire le social et pourtant, ces gens-là ont 9000 euros de retraite. C'est ça la problématique. Que ce soit à TF1 ou à France Inter, parce que je travaillais un peu sur les deux, j'ai beaucoup bossé dans ma vie. De faire TF1. Faire en sorte, oui, moi aussi, faire en sorte qu'on comprenne, quoi. Alors, il a beaucoup bossé et c'est pour ça qu'il touchera 9000 euros de retraite. Je vous laisse deviner ce quoi son salaire. 9000 euros de retraite. Pourquoi le pompier chauffagiste, il ne travaille pas ? Le chirurgien, le chirurgien qui t'opère tous les jours, lui, il n'a pas beaucoup travaillé. Le mécanicien, il n'a pas travaillé. Le professeur, il n'a pas travaillé. L'infirmière, elle n'a pas travaillé. Tu as beaucoup travaillé pour faire quoi ? Pour expliquer. C'est incroyable, ça. C'est l'audace. Qu'on comprenne ce dont on parle. Et l'argent est quand même un peu tabou, quoi, dans ce pays. Alors, j'ai fait une connerie, quand même. J'ai fait une maladresse en plaisantant. Oui, le problème, c'est vrai qu'en France, il y a ce problème du tabou. Mais là, ce n'est pas le débat. Là, ce n'est pas ce débat-là. Le débat, c'est que des gens, comme sur TPMP qui te disent qu'il faut enlever tous les droits sociaux, touchent 9000 balles de retraite. 9000 euros, bordel. Collectivement, on ne peut pas parler d'argent, quoi. Ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, ce qui n'est pas le cas dans la vérité, si je mens, après tout, ou ce qui n'est pas le cas dans les pays protestants qui ont été élevés d'une autre façon. On est bloqués sur ce point-là. Et pardonnez-moi, mais Gilles, ici, on a beaucoup de chance, mais on travaille tous pour gagner plus. Bien sûr. Pourquoi tu travailles plus pour gagner plus ? Alors pourquoi tu fais un procès d'intention ? C'est le côté, ce n'est pas suffisant. Mais pourquoi toi, c'est le fait que Jean-Marc gagne, il mérite ? Jean-Gérardine, elle est sur tes côtes aujourd'hui. Mais pourquoi toi, tu cherches à faire l'émission le week-end, par exemple ? Parce que ça n'est pas suffisant ce que tu gagnes la semaine. Parce qu'on veut plus, en fait. Donc vous êtes des feignasses. C'est-à-dire que vous, vous êtes des feignasses et c'est pour ça que vous touchez 1000 balles. Non, mais de toute façon, ils ont raison. Alors là, vous ne pouvez pas leur en vouloir. Je vous le dis, parce que vous les avez laissés, vous êtes une génération de fragiles, ils vous ont enlevé vos droits. Les générations auparavant ont gagné des droits parce qu'ils se sont battus. Ils n'ont pas... Rappelez-vous cette émission de Thierry Ardisson où il y avait Gérard Dinmayer où il l'humilie et il la fait passer pour une potiche ce qu'elle est. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ils gagnaient des droits. Et maintenant, comme vous avez considéré que c'était une intellectuelle, vous avez considéré que Hanouna était un bon musulman pratiquant, vous avez considéré que tous ces gens-là étaient... Comment il s'appelle ? Pascal Praud était un journaliste d'investigation. Vous avez considéré que l'extrême droite était d'extrême droite alors que pas du tout. Ils sont dans l'ultralibéralisme. Vous avez considéré que la gauche, ils étaient de gauche alors qu'ils sont dans l'ultralibéralisme. Du moment où vous avez laissé votre cerveau partir, ils ont pris votre destin en main. C'est... Voilà. C'est aussi simple que ça. Et vous attendez un miracle qui viendra faire que « Eh les gars, finalement c'est bon, on va enlever ce libéralisme, on va vous donner plus de soutien, on va mieux... » Les gars, ça ne va pas arriver. Il va falloir se battre. Il va falloir récupérer ces droits-là. Tu vois ? Tant que vous n'avez pas compris, ils vont continuer. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas le renvole voir. Donc voilà. Et là, c'est sur Brigitte Macron. Pour la première fois, Emmanuel Macron réagit aux rumeurs sur Brigitte Macron. Alors, pourquoi il en parle, Emmanuel Macron ? Écoutez. « Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président, qu'on soit d'accord avec sa politique ou pas. Brigitte Macron, déjà, elle n'a jamais rien fait à personne. Elle est hyper sympa. Je vous le dis, j'ai déjà rencontré plusieurs fois, elle est vraiment hyper sympa. Elle a l'écoute de tout le monde. Elle est... Alors, vous disiez qu'il y a la caméra. Bien sûr, c'est compliqué d'être à Yana Caméra, mais c'est très compliqué d'être Brigitte Macron aussi. Et Brigitte Macron, quand vous voyez des gens les mêmes devant votre mari... Bon, on s'en fout. La rumeur, c'est Brigitte Macron serait un homme. D'accord. Alors, pourquoi Emmanuel Macron en a parlé ? Pourquoi ça sort dans les médias ? Parce qu'il faut savoir que Tucker Carlson, Tucker Carlson, je suis là qui a fait l'interview de Poutine, il va préparer un truc spécial sur Brigitte Macron. Et ce qui veut dire que le monde entier va voir ce documentaire-là. Ça va être une folie furieuse. C'est pour ça que Macron essaie de couper l'herbe sous le pont, etc. Mais je vous le dis, ça, c'est un attrape nigo. Ça, c'est un attrape dissident. Les... Oh, dissident. Eh, Brigitte Macron, en fait, ça... Mais les gars, quand bien même ça serait un extraterrestre de la planète réticule à deux. Qu'est-ce que je m'emballeque ? Qu'est-ce que je... Ouais, non, mais je m'en fous. Je m'en fous. Le problème, c'est les lois. C'est le problème... C'est... C'est... Je ne sais pas, en fait. Vraiment, je ne... Je comprends. Certains qui disent oui, mais ça veut dire qu'on nous a menti. Ça implique des choses. Ça voudrait dire... Les gars, les gars, on a des problèmes en France. Il faut les régler. Ça, c'est du pipi de chat. C'est du sociétal. Je m'en fous de savoir qui couche avec qui, c'est quoi leur pratique intime. Vous voulez que je vous parle sur Gilles Verdez ? Je vais vous parler sur Gilles Verdez. Gilles Verdez, je vous ai révélé... Je vous ai parlé de son premier mariage à propos de l'âge à laquelle il a rencontré sa première femme. Quel âge elle avait ? J'en ai fait une vidéo. Elle n'a pas fonctionné alors que ça aurait été n'importe qui. Elle aurait cartonné. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris aussi qu'il ne fallait pas que je me mouille en sortant des autres révélations. Il y a plusieurs femmes qui sont venues me témoigner, m'apporter des échanges, des SMS, des choses comme ça. Je ne les diffuserai pas tant qu'elles ne porteront pas plainte. Du moment où elles déposeront plainte, moi, j'en parlerai. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai des preuves de certaines choses. Mais ça, c'est de l'intimité. Je m'en balèque. Ça n'a pas d'utilité si ça n'explique pas quelque chose. Brigitte Macron serait un homme. Et alors ? Je vous le dis, et alors ? Ça vous implique en quoi ? Ça va changer la politique de Macron ? Et je vous dirais même plus, c'est même dangereux parce que connaissant un mini-micron, c'est un ouf le mec. Le mec, il est capable de déclencher la Troisième Guerre mondiale pour pas que le reportage de Crancarsol, il va sortir. Donc, les gars, doucement avec vos rumeurs, tu vois. Attendez que je sois parti déjà. Tu vois, parce que j'ai prévu de partir de la France d'ici quelques temps. Attendez que je sois parti après vous. Vous partez en Troisième Guerre mondiale. S'il vous plaît, quand même, les gars. Ah là là. Voilà, en tout cas, j'ai fini la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout pour Ayakana Moura. Prenez soin de vous. A la prochaine. C'était Samy Refel Actu. Je crois que je vais me présenter, je crois que je vais me présenter aux élections. Je vais me mettre sous la bannière de Mélenchon, de la LFI. Et après, une fois dans le truc, je deviens député. Une fois que je suis député, je lance mon propre parti. Tu vois ? Tu sais que le parti, ça va être quoi ? Putain, les gars, je fais une parenthèse. Vous savez, là, je suis en train de partir dans un délire. Je fonctionne toujours comme ça. C'est mon cerveau qui parle. Moi, il n'y a aucun filtre. Là, je pars dans un délire. Je ne sais même pas ce que je vais dire après. Mais, j'ai pensé un truc. le parti des incorruptibles. Les incorruptibles. Oh là là. Oh putain. Tu sais quoi ? Je vais t'appeler Samir, l'incorruptible. Ça va être le nouveau de la chaîne. Un parti politique, les incorruptibles. Je vous jure que moi, on ne m'achète pas. Aucune influence. Je suis là pour le peuple, etc. Oh, mais c'est bon, ça. Tu sais quoi ? Je vais y réfléchir. Tu sais quoi ? Un laufen filling, tu sais quoi ? Donc tu sais quoi ? Sous-titrage ST' 501